Ma personne, un jour, alors que j'ai discuté avec un coach en développement personnel appelé Zahra Oyétoundé, elle m'a posé la question de savoir, Valère, après ta mort, comment est-ce que tu aimerais que les gens se rappellent de toi ? Et je lui ai dit, Zahra, après ma mort, j'aimerais que les gens parlent de moi de trois manières. Un, Valère a été un modèle pour moi. Deux, Valère a transformé ma vie. Et trois, Valère a su apporter des solutions aux problèmes que je rencontrais au quotidien. Mais là, ma question s'adresse à toi, ma personne. Comment est-ce que tu souhaites que les gens parlent de toi après ta mort ? Bonjour ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as soif de réussir. Et bien, si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment, tu as regardé cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications. C'est-ci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce, ma personne, qui n'est pas de moindre, c'est que si tu me découvres au travers de cette vidéo, je m'appelle Valère Bélias, mais je préfère me définir comme un chercheur d'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc, tu vas abonner sur tous les plans de ta vie, mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que pas assez. Le soir à quoi moi, je t'invite ma personne, c'est de chercher brutalement l'argent. Si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ma personne, je vais te raconter une petite histoire. Tu sais, lorsque j'étais en classe de première, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Cameroun, en classe de première, on a un examen qui s'appelle le probatoire et c'est un examen qui, je pense, c'est le seul pays au monde qui a encore cet examen-là. Et donc, quand j'étais en classe de première, il se trouve que j'avais énormément de lacunes en français. Donc, je redoutais extrêmement cet examen-là parce que je savais qu'il y avait l'épreuve de français et qu'en l'épreuve de français, j'allais me ramasser. Pourquoi ? Parce que je détestais lire. Et comme je détestais lire, il se trouve que l'épreuve de français à l'examen probatoire devait s'appuyer sur une oeuvre au programme. Et il se trouve que cette année-là, en classe de première, on avait une oeuvre au programme dont l'intitulé, c'était Madame Bovary. Tous ceux qui ont fait première il y a un peu plus de 10 ans, 10 ans en arrière, doivent très certainement connaître cette oeuvre. Madame Bovary, c'est une oeuvre qui traite de la bourgeoisie française au cours des années 1800 ou 1900. Et il se trouve que moi, j'avais essayé de lire cette oeuvre, mais cette oeuvre m'a littéralement dégoûté de la lecture parce que je ne comprenais absolument rien dans ce qui était dit dans cette oeuvre-là. Donc, le fait que je ne comprenne absolument rien, je me sentais condamné dans la mesure où tous les enseignants de français semblaient être unanimes sur le fait que ce livre-là, c'était the must. C'était le meilleur livre de français qui puisse exister sur Terre. En plus, on nous avait tellement banté les mails de ce livre que je me disais « Mais si moi, je n'arrive pas à être sensible au charme de ce livre, c'est que peut-être que j'ai un problème, peut-être que je suis con. » Et donc, quand on m'a fait comprendre que c'était l'un des meilleurs et que moi, je me rends compte que ça ne me dit rien du tout, eh bien, j'ai totalement perdu goût à la lecture. Déjà que je n'aimais pas lire avant, après cette aventure-là, j'ai totalement perdu goût à la lecture. Donc, j'ai fait mon petit bout de chemin et aujourd'hui, j'ai lu plus de 100 livres. Et on doit sans doute se poser la question de savoir « Mais Valère, qu'est-ce qui s'est passé entre la classe de première et aujourd'hui ? » Eh bien, ma personne, c'est qu'il s'est passé entre la classe de première et aujourd'hui, j'ai changé. J'ai pris conscience. J'ai appris beaucoup de choses qui m'ont permis de réaliser à quel point lire pouvait être quelque chose d'enrichissant. Je l'aime bien dit dans les précédentes vidéos. En fait, c'est vrai que je lis beaucoup et beaucoup de gens pourraient être tentés de penser que j'aime lire alors qu'il n'en y a rien. En fait, je lis parce que j'ai compris que il faut être transformé, il faut être informé. Et il se trouve que l'endroit dans lequel on peut trouver un maximum d'informations à moindre coût, ce sont des livres. Donc, j'ai pris conscience de cela lorsque j'ai lu mon premier livre sur l'éducation financière qui s'intitule « Tout le monde mérite d'être riche » qui a été écrit par Olivier Seban. Quand j'ai lu ce livre, j'ai pris conscience du fait que ce que je ne sais pas me tue alors que ce que je sais me permet de gagner beaucoup plus d'argent. Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à lire de plus en plus, à me former de plus en plus. Et année après année, j'ai vu la transformation s'opérer au fil des jours. Et donc, un jour, je tombe sur le livre de Ricardo Kanyama, « La chèvre de ma mère » que je ne présente plus sur cette chaîne qui, à mon sens, c'est le meilleur livre en termes d'éducation financière pour tout Africain qui se respecte. Donc, ma personne, comme il a dit par le passé, je te mets au défi. Si tu le commandes sur argent.com, tu le lis et que tu n'es pas satisfait, contacte nos numéros qui s'affichent juste en dessous de cet écran et on s'engage à te rembourser l'intégralité de la somme d'argent que tu auras engagé pour entrer en possession de ce livre. C'est une véritable pépine. Donc, quand je lis ce livre, je tire deux enseignements majeurs. Premier enseignement, devenir riche n'a aucun rapport avec ce que tu as, mais ça dépend de ce que tu fais avec ce que tu as. Et la deuxième leçon que je retiens de ce livre, c'est que le secret de la prospérité financière, c'est l'intelligence financière. Donc, je continue à lire encore et encore. Je découvre beaucoup d'autres livres, notamment Le jeune entrepreneur africain, Robert Kiyosaki, Peresh Perpouf, et beaucoup d'autres livres. Donc, je les lis, je les lis, je les lis. Et je me rends compte que plus je lis, plus je vois la transformation, tant au niveau personnel, mais aussi et surtout au niveau de mes finances et au niveau de mes relations avec les différentes personnes qui m'entourent. Donc, au bout d'un moment, je lance mon premier business. Je lance mon deuxième business et je me rends compte qu'avec ce que je fais sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de gens qui me posent la question de savoir, Valère, comment est-ce que tu fais pour faire à la fois tes études en médecine et ton business. Et là, comme j'avais, j'avais un cerveau orienté opportunité parce que j'avais suivi plusieurs formations et aussi lu le livre de Claudin Boubici qui s'intitule Le Jeune Entrepreneur en Afrique. Et dans ce livre, il dit quelque chose qui est fondamental, c'est qu'à chaque fois que les gens vont te poser la question de savoir, Valère, comment est-ce qu'on fait trois points de suspension, eh bien, dis-toi que l'argent n'est plus loin. Donc, face à cette question, je me dis, mais comment est-ce que je peux gagner de l'argent en répondant à cette question de manière pertinente ? C'est ce qui m'amène à sortir ma première formation sur comment se lance un business lorsqu'on est encore étudiant. Après, je me dis, bon, cette formation, c'est vrai, elle est bien, mais j'aimerais pouvoir avoir quelque chose de physique. Et là, je me dis, ok, je vais écrire mon livre Un pied à l'école, Un pied dans le business, livre dans lequel je partage toute mon expérience en tant qu'étudiant, chercheur d'argent. Je crie ce livre et il sort très exactement le 13 janvier 2021. 2020, 2021, 2021, 2021, autant pour moi. Et là, quand il sort, je me rends compte que ce livre a produit une transformation chez beaucoup d'étudiants parce que les témoignages que je reçois au quotidien sur mon WhatsApp me prouvent que c'est un livre qui apporte vraiment de la valeur aux autres. En plus de vouloir résoudre le problème des gens et de gagner de l'argent, justement, au travers de ce livre, j'avais aussi envie de transformer, de partager, d'avoir un véritable impact dans la vie des personnes qui me sont semblables. Parce que j'ai compris que la véritable mission d'une personne sur cette terre, c'est de devenir la solution aux problèmes que les autres rencontrent. Et plus la solution qu'aux problèmes que les autres rencontrent sera pertinente, plus tu gagneras de l'argent. Donc, j'avais compris ça. Et donc, j'ai décidé d'écrire mon livre. Et aujourd'hui, je suis sûr d'une chose, c'est qu'avec mon minuscule parcours, ce petit livre que j'ai écrit, je suis sûr d'une chose, c'est qu'il y a une centaine, même des milliers de personnes qui parleront de moi à leurs enfants et à leur entourage. La preuve, sur notre chaîne et notre page argent livre, nous sommes plus de 130 000. Donc, à ce jour, je suis convaincu d'une chose, c'est que j'ai pu avoir de l'impact sur au moins 130 000 personnes. Maintenant, je vais te poser la question de savoir. Toi qui réalise cette vidéo, quand toi tu vas mourir, combien de personnes parleront de toi en bien? C'est vrai, le jour de ton deuil, le jour de tes obsèdes, tout le monde dira que tu es quelqu'un de bien. Parce que tous les morts sont des personnes qui sont bien, donc il n'y a rien de fou. Même le plus grand criminel du monde au jour de ses obsèdes, on parlera de lui en bien. Maintenant, ma question, combien de personnes pourront dire ce jour-là que tu as été une véritable source d'inspiration pour eux? Combien de personnes pourront dire ce jour-là que toi, tu as pu apporter une solution pertinente au problème qu'ils rencontrent? Combien de personnes pourront dire à tes obsèdes que tu as pu transformer leur vie? Parce que la vérité, c'est que nous avons tous un passage très bref sur cette terre et le but devrait être de marquer ton histoire, marquer ta génération, marquer même ta descendance. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais pour marquer positivement ta descendance? Moi, je suis sûr d'une chose, c'est qu'après avoir écrit trois livres aujourd'hui, 14 clés pour réussir, un petit à l'école, un petit dans le business, les pauvres sont égoïstes, je suis sûr d'une chose, c'est qu'il y a minimum dix mille personnes qui parleront de moi à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Il y a minimum dix mille personnes qui vont lancer leur business et à chaque fois, ils ont une petite pensée pour moi, un peu comme moi aussi, j'ai une petite pensée pour Ricardo Kanyama, pour Claudio Nubishi et pour beaucoup d'autres auteurs pour qui j'ai beaucoup de respect à chaque fois que je pose une action dans ma vie. Combien de personnes pourront avoir une pensée pour toi demain? C'est vrai, peut-être que tu as un job dans lequel tu travailles ça va peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience dans un boulot mais une chose, c'est qu'à un moment donné, tu iras à la retraite et tu vas tomber dans l'oubli total. On ne parlera plus jamais de toi. Par contre, il y a un moyen super efficace si jamais tu veux laisser une empreinte sur les générations futures, si jamais tu veux rentrer dans l'histoire, si jamais tu veux impacter des millions de personnes à partir de ta chambre. Une seule clé, écrire un livre. Oui, ma personne, tu ne peux pas avoir 10 années d'expérience, 20 ans d'expérience, 30 ans d'expérience dans un domaine et mourir comme ça sans rien laisser à ta descendance. C'est ce que le docteur Kodendoubisi appelle un crime intellecticide. Eh oui, ma personne, chacun d'entre nous est un livre en plan. En plus de transformer, en plus d'impacter, en plus de partager ton expérience, lorsque tu écris un livre, dis-toi que ça peut aussi être une véritable source de revenus dès lors que tu sais comment t'y prendre pour pouvoir monétiser ton livre. Parce qu'écrire un livre, c'est bien, mais le vendre, c'est mieux. Ma personne, beaucoup de gens écrivent des livres, mais très peu savent comment écrire un livre impactant, un livre percutant, un livre qui va être inoubliable. Très peu de gens savent le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas pour me vanter, mais je me dis quand même si en moins d'un an, j'ai écrit deux livres qui aujourd'hui ont été lus par plus de 1000 personnes, je me dis que quelque part, c'est que j'ai su comment m'y prendre. C'est la raison pour laquelle après de nombreuses questions que m'ont posé les différentes personnes qui ont lu mes livres, m'ont posé la question de savoir Valère, comment écrire un livre, eh bien, j'ai sorti la première édition de notre masterclass de très haut niveau qui s'intitule 28 jours pour écrire et vendre votre livre. Après cette première édition, je me suis dit, bon, je vais m'arrêter là et tout de suite après, j'ai eu beaucoup d'autres personnes qui m'ont écrit et qui m'ont dit Valère, moi aussi, je vais écrire un livre et je ne sais pas comment faire. Du coup, on a lancé la deuxième édition et les deux éditions cumulées, on a eu en tout 42 participants et à ce jour, on en a exactement 25 qui ont déjà 25, oui, 25 qui ont déjà leur livre sur le marché. 25, oui, 25 qui ont déjà leur livre sur le marché. Ça veut dire que quelque part, si on a ces résultats, c'est qu'on fait un travail de fond. Suite à cela, vous avez encore été de plus en plus nombreux à me poser la question de savoir Valère, comment faire pour écrire un livre, et le vendre, on allait décider de lancer la troisième édition de notre masterclass de très haut niveau qui s'intitule une fois de plus 28 jours pour écrire un best-seller et le vendre. Pour la petite histoire, je vais faire un gros big up à Paul Pogbux avec son livre qui s'intitule Réussi à être un devoir qui à ce jour a vendu plus de 848 exemplaires de son livre. Seulement 6 mois après avoir suivi la première édition de notre masterclass sur l'écriture. Si on a ces résultats, c'est parce que les stratégies qu'on partage au cours de ces masterclass sont juste exceptionnelles. Tu ne les trouveras nulle part ailleurs. En général, lorsqu'il y a des gens qui forment à l'écriture, ils vous forment juste à écrire. Nous, on rajoute le côté business. On vous montre les stratégies pour pouvoir vendre votre livre et parfois sans dépenser un seul franc. Beaucoup de gens ne savent pas, mais récemment, je vous expliquais tantôt qu'en moins d'un mois après la sortie de mon livre Les Pauves sont égoïstes, il a enregistré 1,35 millions de francs CFA de vente, soit un peu plus de 2 057 euros. Et dis-toi que je n'ai pas eu à sortir un seul franc de ma poche parce que j'ai appliqué une stratégie bien précise que je partagerai avec toi au cours de cette masterclass de très haut niveau. Au cours de cette masterclass, je te partagerai aussi les outils de l'écrivain moderne pour rendre un livre important, percutant, mais aussi et surtout il n'oubliait et qui te permettra de le vendre comme des petits pains à personne comme on l'a déjà fait avec beaucoup d'autres termes par le passé. Au cours de cette masterclass, si jamais tu es du genre à avoir la flemme d'écrire, je te montrerai comment écrire ton livre en 4 top chronos. A chaque fois que j'ai dit ça, j'ai dit mais Valère, tu racontes des bêtises, mais crois-moi sur parole. Avec la stratégie qu'on va te donner dans cette masterclass, on te montrera comment écrire ton livre en 4 top chronos. Donc, ma personne, si jamais tu veux toi aussi rentrer dans l'histoire pour de vrai en écrivant un livre qui va transcender des générations, eh bien ma personne, je vous donne rendez-vous le 4 décembre 2021 au cours de cette masterclass de haut niveau et au cours de cette masterclass, crois-moi, tu vas en ressortir transformé totalement. et la valeur ajoutée en plus de la masterclass, on t'offre un accompagnement sur maximum 45 jours, maximum 45 jours, mais en général, les auteurs qu'on accompagne au bout de 28 jours, ils ont terminé leur livre. Mais on va jusqu'à 45 jours parce qu'on sait qu'il y en a qui sont plus ou moins lents que d'autres. On t'accompagne point par point pour s'assurer que l'idée que tu développes est cohérente avec ce que tu as envie de transmettre à ton lecteur. On te montrera comment définir ton lecteur avatar de tel enseigne qu'à chaque fois que quelqu'un va lire ton livre, qu'il se reconnaisse et qu'il dise mince, j'ai l'impression que c'est à moi que tu t'adresses. Eh oui, ma personne. Voilà comment toi aussi, tu peux rentrer dans l'histoire et laisser quelque chose à ta génération en mettant sur pied un livre. Un livre, tu l'écris une seule fois et tu peux gagner de l'argent à vie grâce à ton livre comme on le fait déjà avec beaucoup d'autres auteurs. Je vais d'ailleurs faire un big up ici à Elisée Awanougan qui est un excellent livre qui s'intitule L'Écrit de la prospérité financière selon les lois divines. Je fais aussi un gros big up à Joseph Schneider-Taffe à travers son livre du système D à l'entrepreneuriat. D'ailleurs, reste connecté parce que très bientôt, je ferai un petit résumé sur ce livre qui est juste exceptionnel. Tu vois, il a écrit son livre Aujourd'hui le vent dans un an et va le vent dans dix ans et va le vent et le mieux dans tout ça c'est que même lorsque tu résides en Afrique avec le système qu'on a pu mettre en place sur argent livre et bien une fois que nous on a édité ton livre donc une fois qu'on t'a formé on t'a accompagné on a édité ton livre et bien dis-toi que tu n'as plus rien à faire non sur plus de tout en ce qui concerne la distribution même l'impression de ton livre dans le monde entier. On le fait bien avec beaucoup d'autres auteurs. Imagine le truc tu es chez toi et tu reçois un message qui te dit ton livre a été vendu et on te verse tes droits d'auteur. Tu ne te prends plus la tête avec tout le reste. L'argent livre s'occupe de tout ça. Ma personne il y a des rendez-vous qui transforment une vie donc il ne manque pas l'opportunité de transformer totalement la tienne parce que l'un des avantages lorsque tu as écrit aussi un livre que très peu de gens maîtrisent c'est que une fois que tu as écrit un livre dans un domaine on te positionne directement au rang d'expert. Et oui et quand tu es expert ta valeur perçue sur le marché augmente et donc l'argent que tu vas aussi gagner va augmenter. Et oui un livre c'est un puissant outil marketing et le marketing c'est quoi ? C'est un jeu de perception et justement ton livre permet d'augmenter la valeur perçue de ta propre personne et même de tes services. Lorsque tu écris aussi un livre tu peux être exhaustif sur l'argumentation de la vision que tu as par rapport au monde. Et oui et une personne qui prend le temps de lire qui adhère à ta vision c'est quelqu'un avec qui tu pourras travailler plus tard parce que rien ne peut s'accomplir de grand lorsqu'on est seul. D'ailleurs grâce à mon livre Un Père Léco Un Père Le Business j'ai pu entrer en contact avec Armand Batekif et est devenu carrément un pilier de ce que nous faisons sur argent livre c'est parce qu'il a lu mon livre il a adhéré à la vision et aujourd'hui on travaille ensemble et c'est quelqu'un vraiment d'une loyauté exceptionnelle exceptionnelle et quand tu as trouvé ce type de personne dans ton affaire vraiment ce sont des personnes avec qui tu dois vraiment rester collé parce que des fois tu peux avoir l'argent mais tu ne trouves pas la personne de confiance avec qui tu travailles et justement ton livre peut te permettre de convertir des lecteurs en collaborateurs de travail bref tout ça sont des éléments que je partagerai avec toi au cours de cette masterclass pour que tu réalises à quel point c'est puissant d'écrire son livre et oui parce qu'une fois que tu l'as écrit tu ne sais pas où il va se retrouver si j'ai pu être invité au Gabon pour une conférence c'est parce que mon livre s'est retrouvé au Gabon et des personnes l'ont lu ils ont adhéré à la vision et ils ont jugé bon que je vienne sur place pour pouvoir partager cette énergie là avec les Gabonais et pour la petite histoire je n'ai pas eu besoin de dépenser un seul franc j'ai été logé nourri planché et une fois sur place j'ai encore gagné de l'argent en vendant mon livre sur place et une fois que tu as fait tu as eu ce type d'expérience tu imagines la notoriété que ça peut te donner voyager quand j'ai écrit mon livre tout le temps tu as été contacté par la CRTV la première chaîne de télévision camerounaise pour une interview des conférences je n'en compte plus et ça ne fait qu'arriver et ça ne fait que commencer bref je t'ai donné là quelques bénéfices que tu pourrais avoir lorsque tu écris un livre impactant parce que faire un livre c'est bien mais en plus il faut qu'il soit intéressant et aussi que tu réussisses à le vendre c'est toutes ces stratégies de vente d'écriture de marketing que je partagerai avec toi le 4 décembre 2021 ma personne tout ce que je fais sur Argent Livre aujourd'hui c'est parce que après la frustration que j'ai vécu par rapport à Madame Bovary je me suis posé la question de savoir comment c'est fait-il qu'on lise des livres aussi peu adaptés à notre réalité je me suis dit deux choses soit c'est parce que on a des auteurs qui sont nuls ou alors c'est parce qu'on a des auteurs excellents mais qui ne sont pas connus j'ai opté pour la deuxième option parce que je trouvais ça absurde avec tous les talents mes camarades de classe que je voyais excellents je me disais mais ce n'est pas possible donc j'ai commencé à creuser j'ai trouvé des auteurs excellents au fil du temps je me suis dit il faudrait qu'on leur donne de la lumière et au fil du temps je me suis dit bon je me rends compte que ça ne sera pas suffisant il faudrait que nous on commence à écrire voilà pourquoi on a décidé aussi de former des auteurs parce que comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo c'est bien de citer Napoléon Hill c'est bien de citer Robert Kiyosaki c'est bien de citer Dalkanerji mais pourquoi avoir toujours besoin de citer des entités exogènes et de toujours dépenser notre argent pour les enrichir davantage pour qu'ils viennent encore mieux nous dominer pourquoi ? et ceci donne parce que quand tu vas lire leurs livres c'est vrai leurs livres sont intéressants mais très souvent ce ne sont pas des livres qui s'adressent à nous ils s'adressent aux personnes qui sont hommes comme elles et donc nous on doit encore trouver un livre supplémentaire pour comprendre leur contexte et adapter alors que lorsque tu lis un livre comme celui de José Schneider pas Camerounais le discours qui te tient les mots qu'il choisit les exemples qu'il choisit ils te parleront directement parce qu'il connait tes réalités il prendra des exemples qui te parlent donc aujourd'hui je me rends compte qu'on recherche des livres sur la vente on recherche des livres sur le leadership on recherche des livres sur la persuasion sur la négociation il y a très peu d'Africains qui ont écrit là-dessus voire aucun on recherche même des livres sur le trading est-ce à dire qu'on n'a pas d'excellent négociateur ? non est-ce à dire qu'on n'a pas d'excellent trader ? non est-ce à dire qu'on n'a pas d'excellent vendeur ? non c'est juste que pour beaucoup d'entre eux ils n'ont pas cerné la pertinence d'écrire un livre peut-être toi-même d'ailleurs ils n'ont pas pu savoir comment s'y prendre pour écrire un livre et quand ils savent comment s'y prendre ils n'arrivent pas à avoir la discipline nécessaire pour écrire le livre d'un bout à l'autre dans une opportunité comme celle qu'on te donne le 4 décembre 2021 c'est une opportunité à ne surtout pas manquer parce qu'en plus de te donner les outils exceptionnels révolutionnaires détonnants pour écrire un livre percutant on s'engage aussi à t'accompagner d'un bout à l'autre de cette aventure qui va être hyper enregistrante et qui te garantit à coup sûr d'aller jusqu'au bout de cette aventure ma personne si jamais tu veux toi aussi réserver rapidement ta place parce que les places partent comme des petits pains il n'y en a plus beaucoup tu as une seule chose à faire aller en description ou cliquer sur le lien qui s'affiche juste au-dessus de cette vidéo pour pouvoir toi aussi donner une chance à ton rêve de devenir réalité et de rentrer dans l'histoire en partageant ton expérience avec tes pères moi aussi et surtout en transformant des vies au quotidien ma personne je donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo et je te garantis que je vais te produire un contenu de plus en plus enrichissant pour que tu puisses être transformé au quotidien vous voulez écrire un livre pour transformer des vies mais ne savez pas par où commencer vous avez déjà écrit un livre mais n'arrivez pas à le vendre vous avez une expérience et souhaitez la partager Valère Belias auteur de 3 véritables pépites vous donne rendez-vous samedi 4 décembre 2021 pour la troisième édition d'une masterclass inédite intitulée 28 jours pour écrire un best-seller et le vendre au cours des deux premières éditions Valère et son équipe ont accompagné plus de 24 auteurs dont les écrits transforment des vies au quotidien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada